Bon, la débat, c'est le Dualtron X ? Aujourd'hui, les gars, on va vous présenter la fameuse Dualtron X Limited Edition. Mais avant ça, on n'oublie pas de s'abonner. C'est très important qu'on grossisse sur la chaîne pour que je puisse recevoir plein de cadeaux et vous les offrir en retour. Ne vous oublie pas sur mon Instagram, c'est là où je vous offre tous ces cadeaux, trottinettes, vélos, électriques, gyrorou, et sur le groupe Le Bon Coin de Jeff Ride, où il y a plein de grosses promos. Alors, c'est des modèles vendus exclusivement par des YouTubeurs ou par des professionnels, des stockages ou des modèles avec des défauts qui sont vendus vraiment très très bas. C'est toujours en très très petite quantité, donc il faut être vraiment à l'affût, les gars, d'accord ? Que des très bonnes affaires, que des très très bonnes affaires. Ouvre au-dessus, ouvre au-dessus pour voir, on va regarder par-dessus. Déjà voir. Donc c'est la nouvelle Dualtron X Limited avec le nouvel écran LCD. On va découvrir ensemble. Bon, il y a bien une cage. Un bras bionique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est le bras bionique où il y a écrit « bégode » sur la cicatrice. C'est les joueurs d'être un wheeler. D'être un wheeler confirmé. Bon, ils nous ont laissé la cage. Il faut qu'on appelle « El Seco » pour qu'ils gèrent le recyclage des matériaux. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait là ? C'est quoi ces trucs orange ? Tout pas beau. Excuse moi, mais... Attends, c'est vilain. Ouais, c'est pas là comme ça, ça a pas l'air beau. Tu peux le dire, ça a pas l'air... Ah, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Mais... Ça ressort avec ça. Ah oui, c'est un rappel. L'orange là, ça fait le rappel. C'est des clignotants en fait. Tu peux voir que c'est des clignotants. Ah, c'est des clignotants où tu mets tes pieds, quoi ? Il y a même ça. Donc ça éclaire le dessous de ton pied. Ça, je ne sais pas encore. Ah, là, il y a un rappel. Ah oui, ça fait un X. C'est stylé d'ailleurs. Ça fait un X. La béquille aussi est stylée d'ailleurs. C'est une nouvelle béquille, ça. Il y a même le sang, on va pouvoir s'en servir en camille. Pour faire les pleurs. Ah, c'est des nouveaux étriers NUT, non ? Oui. On dirait du Shimano. Non, dans la forme de la Shimano. Ah ouais, non. C'est un nouveau NUT. Un nouveau NUT, je crois qu'on va les commander. C'est les contrôleurs, ils ont mis les contrôleurs à l'extérieur maintenant ? C'est les refroidisseurs. Refroidisseurs, des contrôleurs. Oui. Ils sont là, les radiateurs. Il y a plein de trucs. Oh là là, on est tout excité. C'est des clignotants. Oui, ça doit être les clignotants, je m'en doutais, mais faire un truc orange comme ça, c'est pas très bon. Bref. Ah, c'est les mêmes phares qu'il y a sur la Victor, je sais pas quoi, Luxury Plus. Oui, c'est le pâle. Alors après, la Victor, Victor Luxury, Victor Luxury Plus. Tu la trouves la clé ou pas ? On a la visuse, mais on n'a pas l'adaptation. Voilà, la Dualtron X Limited, montée par Juju ici, qui regarde son exploit. Ça va, t'as pas trop galéré ? Non, je ne sais pas. Ça va. Regardez la taille, ça, qui est quand même bien plus grande que l'ancienne. Alors, je crois qu'il y a 15 cm, c'est ça ? 13 cm, ouais, environ 13. 13 cm de plus en l'agreur. 72 ampères la première, d'accord. La première, après on est passé à 72 volts, 2-3 à déclinaison, et là c'est la Limited, 84 volts, 60 ampères, ce qui est énorme, énorme, tout comme le prix, on va parler du prix tout de suite, vu qu'on parle de la batterie, vous savez que la batterie, généralement, le prix va avec, grosse batterie, gros prix, c'est vrai. Lizy, combien ? Elle a 8 490. Bon, sinon, moi, franchement, j'avoue, il y a pas mal de choses à dire. On voit qu'elle est beaucoup plus longue, déjà. Elle est beaucoup plus grande. Je pense que ça va améliorer la conduite, parce que c'est vrai que la première, elle était quand même très instable, même à partir de 60-70, j'aimais pas trop. Peut-être que l'empattement long, ça va améliorer ça. L'écran, c'est magnifique. Ouais, il est bien fait. Les données sont intéressantes, le logo, les couleurs. Un joli écran de Mini Motors. Bon, il n'y a pas de démo, il n'y a pas de tout qui s'allume, qui s'éteint, mais il est magnifique, cet écran. Il a l'air bien fait. La gâchette à l'index, qui a été conservée, je trouve ça marrant aussi. Il y en a plein qui aiment, et c'est vrai que même moi, il faut voir. Avec l'écran, c'était peut-être pas toujours pratique, mais là, que la gâchette, ça peut être bien à essayer. Les phares magnifiques. Il y a trois phares. Même si. Ouais, deux veilleuses, trois phares. Ouais, c'est ça. Deux veilleuses en bas au niveau du deck, on peut le voir avec le encerclement orange, qui est... Ah, pardon. Ça m'éblouit. Je suis malade, alors je suis encore plus sensible. Ça éclaire fort. Il faut aller dans les voiles. Ouais, ouais. Un petit ride, lui, là, on est bien. Il n'y a pas de souci, quoi. Ils ont fait des petits rappels, c'est super. Ouais, c'est bien. Comme je disais, pour éclairer le dessous de ta chaussure, c'est pas mal, quoi. La chaussure va être contente. Est-ce que tu as vu le dessous de la trappe? Non. Qu'est-ce que c'est beau. Il y a ça. Ah, il y a un bon X, Dualtron. Grosse protection. Grosse protection en relief. On a quatre plaies de veilleuses bleues, qui ont bien éclairé le sol. Vous voyez, il y a une jolie béquille, une nouvelle béquille mini-motors. Et on va pouvoir régler la longueur de la béquille. Il y a des vis de réglage qui sont juste derrière. On va pouvoir l'agrandir ou la raccourcir. On vous a dit globalement ce qu'on a vu au premier regard. Maintenant, avec Jésus, on va vous faire le tour de la Dualtron X Limited Edition, de haut en bas. Avant de commencer, en fin de vidéo, il y a une nouvelle procédure pour le débridage de cette trottinette. Il y a les paramètres qui sont les P, qui ont complètement changé. Il y a toujours les P1 jusqu'à la P18, mais ce n'est plus comme sur les anciennes Dualtron. Donc, en fin de vidéo, je vous explique comment débrider et tous les paramètres. Bon, allez, le guidon. Le guidon, le même guidon que qu'avant, avec le fameux, voilà, le fameux, magnifique gâchette, comme tu me disais, la barre porte-accessoire. On va pouvoir mettre des lampes supplémentaires si les 18 lampes en bas ne suffisent pas. Oui, au cas où. Au cas où. Il peut bien en avoir plus que ça. Support téléphone. Commodo. Commodo Dualtron X. Avec le phare, justement, on retrouve le phare du centre. Hop. Les LED. Donc ça, c'est un bouton qui va gérer les LED. Exactement. Les LED, les veilleuses, tous les carrages du bas de la drogue. Mais attention, je te coupe pour activer ce petit bouton. Voilà. Sur, regarde. Il faut activer la batterie. Parce que là, il y a une batterie pour les accessoires. Si vous n'activez pas cette batterie, vous avez beau appuyer ici, il n'y a rien qui va se passer. Exactement. Donc, il faut allumer la batterie de la colonne qui gère tout l'éclairage pour pouvoir allumer les LED. Voilà. Les warnings. Alors, les warnings qui sont magnifiques. Il y a le X de Dualtron X et le petit tiré jaune là au milieu. D'accord. Et à l'avant, les fameux anneaux. Les fameux anneaux. qui ne sont pas très beaux. Non, non, c'est la seule verrue sur cette trottinette. C'est un mélange entre la matière et la couleur. Ce n'est pas sexy. Et voilà, tu vois, c'est un orange, un sale orange. Un orange années 80. Oui, c'est ça. Un orange années 80. Tu as bien dit. Est-ce qu'on klaxonne ? Oui. Tu fermes les oreilles, il y a la gueule. Je vais leur montrer où est le klaxon. Le klaxon est positionné ici. D'ailleurs, et d'ailleurs, derrière, je crois qu'il y a le numéro de série, c'est ça ? C'est ça. Numéro de série, etc. Les leviers Nutt, qu'on connaît. Médecilindres quasiment identiques. Sauf que là, c'est les étriers. Nutt, quatre pistons. Eh bien, comme on parle des leviers, on va aller aux étriers. Donc, disque de 160. Et là, c'est ça que tu nous disais, des nouveaux étriers Nutt. Quatre pistons. Alors, pourquoi on dit quatre pistons ? Là, on voit un piston, deux pistons, le petit truc, et il y a le même de chaque côté. Et donc, ces nouveaux étriers Nutt, la plaquette de frein est beaucoup plus grande, j'ai l'impression, non ? Oui, beaucoup plus grande. Plus de surface de contact et quatre pistons, donc un meilleur freinage. Exactement. Et là, on voit le petit banjo qui va être facile et là, tu me disais, c'était peut-être la vise de purge. Donc, on vous a montré les freins et on va vous montrer un petit peu l'écran quand même. Donc, kilométrage total, un petit logo d'opérature, un petit zizi, c'est ça, la vitesse, la vitesse, la vitesse enclenchée, puisqu'il y a cinq vitesses par rapport aux anciens mini-motors LCD où vous n'aviez que trois modes de vitesse. Là, il y en a cinq, le trip partiel, le pourcentage de batterie avec son petit graphique à côté, c'est super. Le mode safe, pour rappel, c'est si on ne touche pas à la trotte, si on n'accélère pas pendant quelques secondes ou alors qu'on vient de l'allumer, elle se met en mode safe. Normalement, si je fais ça, elle n'accélère pas. et là, je freine, petit logo de freinage, warning en même temps, je lâche, logo safe, et là, l'accélère. Oula, donc ça, c'est nouveau, ça ? C'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Je pense qu'il y aura des problèmes. Je pense, mais il me semble que la législation l'impose normalement. Là, tu vois, c'est que quelques secondes parce qu'il s'est remis en... Il s'est déjà remis, oui. Il s'est déjà remis. Avant, les gens, c'est vrai qu'il activait le mode pas, c'est le mode pas qui s'affichait ici, on peut toujours activer, on peut toujours activer, mais sur une trottinette qui est aussi lourde, la lancer pour qu'elle parte, c'est peu judicieux. C'est toujours terrible, alors que là, effectivement, au final, là, elle est en sécu, c'est super. Tiens, t'as vu, on voit le... on voit le degré de... Ah, c'est pas mal. Sauf que là, elle part pas parce qu'elle est en safe. Je freine, je relâche, c'est bon. Génial. Ok, bon, je résume. Le safe qui va apparaître bientôt, le trip qui se remet à zéro à chaque fois qu'on allume et qu'on éteint la trottinette, pourcentage batterie, l'autonomie restante, l'odo, le safe. Et là, tes modes de vitesse. Il y a 5 modes de vitesse qui vont brider la vitesse de votre trottinette. Ici, 17h27. Lodo. Lodo. Et là, batterie en volts ou en pourcentage. Nickel. Et après, pour rentrer dans les paramètres, on appuie longuement sur le bouton mode et il y a tous les P. Ça va jusqu'à P18. P18 ou P18. Ça va loin. Ça va loin. P18. Et bon, tout ça, je vous expliquerai, comme je vous ai dit, en fin de vidéo, tous les paramètres et comment la débriguer. Sinon, après, on retrouve ça, c'est quoi? C'est le voltage de la batterie, justement, auxiliaire de la colonne. D'accord. D'ailleurs, qu'on a allumé grâce à ce petit bouton. Signalé, voilà, avec le bouton. Deux ports USB ici pour pouvoir recharger son smartphone ou son Waze. Et ça, c'est quoi? Ah oui, ça, c'est le bouton pour... Il y a un petit bouton sur la colonne qui va gérer ces deux phares là. D'accord? C'est ça. Les phares du bas. Pas le phare du centre. Le phare du centre est géré par le... Ici. Le petit bouton ici. D'accord. Là, on est full. C'est bon, on est clair jusqu'à la lune. Bon, après, rien de nouveau ici. Un magnifique logo rétro-éclairé ici, Dualtron X. Alors, les bandes aux LED, je ne pense pas que ce soit les mêmes que sur la Dualtron spéciale, c'est qu'un peu puissant. Mini, la nouvelle. Ils sont un peu plus puissants. Là, ils n'ont pas l'air très forts. Ils ont l'air d'être les anciens. Ce qu'on peut remarquer, je ne sais plus si on l'avait dans la X2 ou pas. J'ai un doute. Oui. Les LED au niveau des jambes. Oui, si, je crois qu'on les avait. On les avait. On les avait. Sur la, on ne s'y avait pas. Donc, les ports de charge ici, on en retrouve deux ici pour la trottinette. Un ici pour la batterie de colonne, d'accord, qui est en GX16 3 pins. Et un autre, c'est ça de l'autre côté. Exactement. C'est fou. En même temps, on n'a même pas parlé de la batterie, mais c'est... La batterie, c'est 84 volts nominal. Après, ça monte à 96, je crois. 96, 97, ouais. Chargé, et c'est 60 ampères. C'est une première. C'est énorme. Jusque là, il y avait les Weapon FS qui étaient en 50 ampères. Pour moi, c'était le max. Plus les Venom. Les Venom en 50 ampères. Et là, 60 ampères. L'origine est énorme. Incroyable. Énorme, énorme. Incroyable. Il va regarder. Alors, il va faire deux mesures. Il va faire une mesure courte. Hop. 47. Avant le calepied, voilà, 47. Donc, je vais faire une mesure qui peut être aussi utilisée. Alors, 64 avant le petit calepied. Et 77 avec calepied, 76 quoi. Et la hauteur du deck par rapport au judon, est-ce que ça... Je pense pas que ça ait changé. Du deck par rapport... Ouais, vas-y, la hauteur. 10, 20, 19, 20. C'est pas mal. C'est pas mal. Je peux sauter les trottoirs. Et à mon avis, on va s'attendre à 1,96 et demi. Et non, 1 mètre. Ils ont augmenté. Ils ont augmenté. C'est un peu plus haut. Qu'est-ce qu'ils évoluent. 100. Merci. C'est pas mal. On ne sait pas. Après, il y a une secos. Il y a une secos. Dans le patiment C. Au zone. Tu regardes s'il n'y a pas une vis de réglage. Il y a une petite vis de réglage. Une petite vis de réglage dans le fond. Voilà. Attends, est-ce qu'on va la voir ? C'est la vis qui va vous servir pour régler le jeu de haut en bas du guidon. Oui. Vous allez voir, au bout d'un moment, on va avoir des petits jeux. C'est normal. C'est normal. C'est vrai que le grip silico n'est pas mal. C'est la mode. C'est la mode. Les suspensions, il y a une petite clé à ergot qui est fournie pour pouvoir régler la suspension. Ici, c'est quoi ? Cette petite partie rouge. C'est pas que esthétique. Il y a les contrôleurs qui sont à l'intérieur. de chaque côté. Et ça, ça fait office de radiateur pour refroidir vos contrôleurs. D'accord ? On va vous ouvrir le deck avec Juju. On va vous montrer vite fait un petit peu comment c'est à l'intérieur. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a pas de grosses nouveautés. Wow. Je trouve que c'est pas mal qu'ils aient rajouté ça. Parce que c'est vrai que ça évite qu'on mette le pied sur la suspension. Décal en dessous. Ok. Décal partout. Ah, c'est pour l'épaisseur du silicone ? C'est très bien. C'est très malin. Ils auraient pu faire l'infanterie directement sur la pièce. C'est vraiment astucieux. Tu te sens un petit peu moqueur. On va voir, Benoît. 84 volts, 60 ampères. Il y a assez éloigné. Laisse tomber. Un gros, gros joint torique. Tout le long, je ne sais pas si vous pouvez le voir, il y a une énorme joint. Elle est étanche à la roue. Elle a été étanche avec ça. Il y a une grosse batterie qui existe sur la voiture. C'est quoi ça ? Ils ont fait le raccord là-dedans, c'est un nouveau boîtier de contrôleur. C'est un nouveau boîtier de contrôleur. Je ne touche plus. Je ne touche plus. Ils ont toujours fait des bonnes batteries. Est-ce qu'il y a des capteurs Hall ou pas ? Tu peux regarder, s'il te plaît ? Il n'y a pas de capteur Hall. Pas de capteur Hall. Remet, 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 tu vois. Vite, vite. Moi, ça, c'est le câble moteur. C'est le LCD. Du moteur, il n'y a qu'un câble qui sort. Mais oui. Il n'y a pas de capteur Hall. C'est le dual-tron. C'est le dual-tron. Et là, ce câble moteur, tu peux me le sortir, celui-ci ? Oui, ça ne s'enlève. Non, c'est encore des fausses rumeurs qui ont été sorties. Sauf à l'arrière. C'est normal. Il y a toujours un capteur Hall à l'arrière. C'est le LCD, c'est vrai ? Non. Non, sauf si c'est le CD, on le branche dans la rue. Tu n'as jamais vu un câble LCD qui passait dans le moteur ? Non ? Enfin, j'ai failli. C'est bien ce qu'il disait, M. Tuk-Tuk. Il y avait un capteur Hall que sur l'arrière et pas à l'avant. Comme sur toutes les dual-troniques, c'est vrai. Non, mais il n'y a pas sûr. Il s'en sert pour l'alarme. Peut-être qu'ils ont eu l'idée de le faire et finalement, ils n'en ont pas fait. Peut-être que c'était que sur le prototype. Ils n'avaient plus de moteur pour mettre à l'avance dans les capteurs Hall. Ils ont mis un moteur en capteur Hall. Parce que ça impliquerait des nouveaux comptes. Donc, ce n'est pas sensorless. Fouc, avec tes yeux. Est-ce que tu vois un truc ? Est-ce que tu vois ? Apparemment, c'est des 70 ampères en boost. Oui, c'est ça. 70. Tu as dit, voit tout. 70. Il y a des lentilles. 70 ampères. Oui, 70 ampères. En boost. Comme la Thunder 2. Mais dessus, il y a écrit 70 ampères. 70. Oui, c'est ça. Plus de couple. Moi, je pense qu'ils ont élargi. Ils ont mis des moteurs plus coupleux. Parce qu'il y a la droite, je ne sais pas comment, 84 volts. Mais elle montre qu'à 115. Ah, pour ne pas qu'elle aille plus vite, c'est ça ? Ils ont mis des moteurs coupleux. Ils ont mis des moteurs coupleux et pas rapides. High torque au lieu d'high speed. Toi, tu fais trop de roues. Voilà, c'est ça. Après, c'est très typique mini-moteur. Oui. C'est 84 volts. Oui. Et 94 chargés, je crois. Un truc comme ça. Allez, on met. Oui. Attention à la béquille. Peut-être même sans. C'est Lizzie qui porte toutes les charges d'eau, M.B. Je crois qu'elle penche vers l'avant. Oh, ça va. Allez. Tu veux qu'on décolle ? Ouais. Oh, j'ai allumé toute seule. Ça, c'est moi. Alors, elle est bien bridée. Elle est contente. On est heureux d'avoir une trottinette bridée. Alors, on va parler maintenant du débridage de votre Dualtron X Edition Limited. Donc, il va falloir télécharger l'application Mini Motors, qui est disponible sous Apple ou Android. Et une fois que vous avez l'application Mini Motors, il va falloir déjà connecter votre Dualtron X Limited à l'application. Une fois que vous êtes connecté à cette application, il va falloir confirmer comme que vous êtes bien le propriétaire de la Dualtron X Limited et enregistrer votre numéro de série pour bien vous identifier. Une fois que vous avez bien enregistré votre numéro de série sur l'application, il va falloir aller dans l'onglet Mort, d'accord, sur l'écran d'accueil. Et comme vous pouvez le voir, là, il n'y a pas de déblocage de la vitesse. On ne peut pas débloquer la vitesse encore. Il n'y a pas d'option encore qui apparaît. Il va falloir la relancer. Et une fois que vous l'avez relancée, vous allez toujours dans les petites options Mort. Vous descendez. Et là, il y a un système Speed Limit qui apparaît. Et vous l'étiez sur Off. Ou alors, vous pouvez brider à 20, 25 km heure. À vous de voir. Pour débrider totalement, il faut laisser sur Off. Bon, maintenant qu'on vous a ouvert le deck et qu'on vous a montré à l'intérieur, on va continuer la présentation. Donc, moi, ce que j'aime bien, là, tu vois, ils ont rajouté ce petit calepied au sang. Ça ne paraît pas grand-chose, mais moi, ils ont déjà conduit des Dualtron X. Souvent, on était amené avec son pied sur le... D'autant plus que le deck était plus court. Et plus court que nous, nous sommes grands, assez intelligents de leur part. Ouais, d'avoir fait ça et tout, franchement, c'est... Ça doit rigidifier un petit peu l'ensemble. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que sur l'ancienne, Duatron X, le deck était un petit peu fin. Là, on a pu voir qu'il était assez épais. Et je pense que c'est une bonne chose aussi pour la 208. Franchement, j'ai hâte d'essayer. Sur les moteurs, rien n'a changé. L'éclairage, rien n'a changé. Les pneus, rien n'a changé. Non, par rapport aux CST qu'il y avait avant. D'ailleurs, il n'y a malheureusement pas beaucoup de choix pour ce modèle. C'est un peu ambigieux, c'est du 7 pouces en diamètre interne. Il y a très peu de choix, voilà, c'est une taille un peu bataille. Avantage, inconvénient. Alors, comme tu as pu déjà le dire, c'est combien ? 8000... 8 490, voilà, après, il y a la remise JeffRide, 05% JeffRide, attaché en majuscule sur tout le site FastRide. Alors, pour une autre-telette à ce prix-là, bon, déjà, batterie énorme. Oui, ça c'est cool, donc ça c'est cool, d'accord, équipement, équipement au top, nouvel écran, nouveau piston, il y a du progrès, nouveau étrigné, il faut l'arrêter le bordel, il y a du progrès, ça, bon, on va parler du poids, d'ailleurs. De toute façon, passer 40 kg, 20-30 kg, il ne faut qu'on parle de poids, ça ne sert plus à rien, parce qu'une trottinette comme ça, tu ne vas pas la porter, c'est plus une trottinette, c'est grand, là, pour le coup, il faut être vraiment deux. Pour une trottinette à ce prix-là, on pourrait s'attendre qu'elle soit vraiment, on la déballe, elle est prête. Mais, maintenant, c'est un petit peu comme la moto, le garage-moto, il y a toujours un petit peu de préparation. Là, comme tu as dit, on l'a sorti du carton, enfin, de l'énorme box, il y avait une purge à faire. Alors, ça va que c'est fast-tride, quand il y a des professionnels, des boutiques qui se lancent dans la vente de la mobilité électrique, qui pensent vendre des trottinettes comme des téléphones portables ou de la cigarette électronique, ça leur pose problème, parce qu'ils ne savent pas tous forcément faire des purges, donc c'est un petit peu dommage, mais ça, c'est surtout pour l'équipement, pour un équipement spécifique, à chaque fois, pour chaque marque d'étrier, etc. Donc, ça peut être un petit inconvénient, je te rejoins bien là-dessus. Alors, ça, c'est un inconvénient côté professionnel, ça ne peut pas être un inconvénient côté particulier, mais encore, parce qu'il y en a beaucoup qui reçoivent leur du Electron X directement chez eux. Par exemple, qui les reçoivent bridés, mal purgés, voilà, c'est des petits trucs, il faut vraiment qu'on prépare les trottes à chaque fois. Donc, c'est ce déco que je vois, pour point de vue professionnel, et aussi moi, je ne sais pas ce que tu en penses, je ne t'en ai pas parlé, mais pour moi, c'est ces pneus, ah bah toujours, toujours, c'est les mêmes, alors j'ai bien vu un peu partout, quand ils disaient que ces pneus étaient pires, que ça s'approchait, ben non, je suis désolé, c'est une catastrophe, ces pneus, et je pèse mes mots, je ne sais pas si c'est par rapport au poids, moi je ne sais pas pourquoi, c'est vrai que toutes les X que j'ai conduites jusqu'à présent, c'est pas top, ah non, alors c'est une bimoteur, il suffit qu'elle soit un petit peu inclinée, qu'elle soit un peu humide, tu mets un coup de gâchette, tu perds l'avant, il faut bien la tenir tout le temps, bien en ligne droite, bien droite, et puis voilà, mais mis à part les pneus et le défaut de purge, c'est que du positif, moi j'adore, nouvel écran, la gâchette super sympa, les trois phares, qui éclairent super bien, c'était un défaut souvent sur les duatrons, parce qu'il n'y avait pas assez d'éclairage, la batterie énorme, le calepier qu'ils ont rajouté dans, le deck rallongé, j'y tiens, c'est vraiment chiant, il n'y a pas, comme je vous ai dit, défaut des pneus et un défaut de purge, en fait au final, s'il n'y a pas de défaut de purge, il y a juste un petit peu de défaut de pneus, mais après c'est à vous de savoir, être conscient que votre engin, c'est un peu comme une Harley ou autre, alors après, on change sa façon de conduire, pour dire aussi que les gens qui vont acheter, ou utiliser une X Limited, comme celle-ci, ça va être surtout des gens qui vont faire un peu de route, ce n'est pas non plus des franjos qui vont attaquer dans tous les virages, alors il ne faut pas acheter cette Dualtron X, pour faire de la vitesse, ou pour rouler vite, c'est pas fait pour la piste, c'est pas fait pour rouler vite, c'est un paquebot, c'est fait pour l'autonomie, c'est une bonne routière, ça va avoir des bons rides, confortables, de confort, et tout, mais rouler vite, un qui est dans les virages, vous oubliez, non, j'en ai jamais vu encore, en X, faire un look avec nous, j'en ai vu, mais ils se sont retrouvés par terre, oui, voilà, ils n'ont pas été loin, ils n'ont pas été loin, c'est sûr, je vais vous montrer aussi les chargeurs, je crois que c'est la seule avec la Storm Limited, qui est équipée d'un chargeur rapide, de 4 ampères, ils auraient pu faire un peu plus, parce que pour 60 ampères de batterie, on divise 60 ampères par 4, et on a le temps de charge, alors, avec Juju, on va vous expliquer tous les paramètres, je vous mettrai un petit screen ici, aussi, des paramètres, des nouveaux paramètres, sur la Dualtron X, avec ce nouvel écran, alors, je l'allume, on reste appuyé sur Power, voilà, écran de base, je reste appuyé sur Mode, ça nous donne accès au P, au fameux P, donc le P, le P1, c'est le Mode Pas, justement, on en avait parlé ensemble, ça s'affiche ici, donc là, maintenant, vous n'avez même plus besoin d'enlever la sécurité, enfin, il faut aussi, mais il faut aussi pousser la trotte pour pouvoir partir, voilà, P2, Startup Acceleration Slow Fast, en fait, le P2, c'est la puissance d'accélération, c'est l'équivalent du P7, sur les anciennes Minimotors, voilà, mais par contre, ils ont inversé, t'as vu, avant, c'était 0 pour que ce soit fast, maintenant, c'est 5, c'était pas très logique, d'ailleurs, mais, donc, là, maintenant, 5, ah, cela dit, oui, c'est ça, et maintenant, 5, c'est puissant, en fait, alors, P3, c'est la force du frein électrique, ils ont inversé, là, ils ont inversé, ou pas ? Là, ils ont inversé, là, ils ont inversé, donc, 0, c'est... Ok, donc, 0, c'est très fort, 5, c'est très doux, voilà, bon, P4, donc, c'est l'ABS, tout le monde connaît l'ABS, c'était le D, sur les anciens CD, voilà, donc, le Off, évidemment, parce que c'est pas un vrai ABS, c'est juste une coupure régulière, voilà, on, off, mais c'est pas un vrai ABS, moi, je suis pas trop pour ce genre de choses, ça fait des à-coups, et c'est pas très bon pour la mécanique. P5, c'est l'équivalent du P9, auparavant, donc, 0 ou 3, donc, là, c'est 1 ou 3, donc, 3 étant le mode écho désactivé, en fait, voilà. Voilà, P6, Battery Output, donc, ça, c'est l'utilisation de la batterie Max 100. Ça, c'était l'ancien P8, ouais, c'est l'équivalent du P8. P7, c'est un, pour activer ou pas, le mot de passe, ça, c'est nouveau, un mot de passe pour bloquer la trottinette, là, il est activé, alors, on verra au préalable dans l'application, merci. Je le mets off avant que ça s'éteigne, parce que tout ça, ça se paramètre aussi via l'application, apparemment. C'est ça, là, le P8, c'est pour changer ce fameux mot de passe, hop, P9, c'est un mode de sécu, là, il est sur 10, c'est le mode d'origine, ça va jusqu'à 300, on ne sait pas trop pourquoi. P10, cruise control, régulateur de vitesse, ça, voilà, il y a le petit logo qui s'affiche, on connaît tous, il faut rester appuyer quelques secondes sur l'accélérateur, sans bouger, et il s'enclenche. P11, c'est la batterie management, parce que la batterie est connectée, là, c'est pour le BNS, c'est ça ? Exactement, là, c'est sur off, d'origine, on peut le mettre sur off, moi, je le remets sur off. 12, c'est le temps de mise en veille, si on ne touche pas à la trottinette, dans 5 minutes, ça va s'éteindre. P13, simplement, la luminosité de l'écran, voilà, vous pouvez le voir, c'est génial, c'est le C auparavant. Ça, c'est l'heure ? L'heure, voilà, P14. P15, c'est le kilomètre heure ou maïs. P16, c'est la taille des roues, donc 13 pouces, on est bon. P17, c'est le voltage de la batterie, 84 volts, 84 volts nominal, je répète. Et P18, c'est le nombre de pôles, le nombre d'aimants, en fait. Alors, c'est des paires d'aimants, donc là, il y en a 30, en fait, sur les moteurs, donc 15 paires, voilà, et on a fait le tour. Et on a fait le tour. Bon, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue, on n'oublie pas, on s'abonne, très, très important, le groupe Leboncoin de JeffRide, mon Instagram pour les concours, et puis voilà, plein d'encore de nouveautés qui vont venir chez FastFag. J'espère, il y en a plein, c'est à venir, il y en a plein de trucs dans le carton d'Akary, on a des grosses surprises, on devrait plus tarder, je sais pas si tu, je sais que je t'en avais parlé, c'est du milieu de la roue, tu verras. Il y a des rousses aussi. On en dit pas plus. Allez, t'as charlé. Allez, on veut bien se marrer, t'as mis. Et donc, on est dimanche, le jour de la finale de la Coupe du Monde, c'est vrai, c'est en train de jouer, c'est en train de perdre, je crois. C'est en train de perdre, il y a 2-0, on parle. Salut les gars, bienvenue. Oh, je fais un bonheur sur scène. Salut, on pense de regarder les vidéos de Raph. Salut les gars, bienvenue chez FastFag. Aujourd'hui, on va vous faire et... T'as fini de me déconcentrer ? Ah ouais, comme à chaque vidéo, maintenant, on verra les ongles de Lydie qui sont raccords avec une pièce de la trottinette. Chaque paramètre à quoi correspond, d'accord ? C'est français ? Non, c'est pas français. Presque, il manque un petit. Je dois être next, je vais filmer pendant qu'il explique. Comme ça, tu vas pouvoir te réchauffer les pieds. Tu coupes au montage, Raphaël ? C'est Thibaut. Ah, Thibaut, merde ! Est-ce que c'est celle de Thibaut ? Non, c'est le monteur, Thibaut. Thibaut ! Oh là là, j'en peux plus. Après une heure, on a enfin trouvé. Il faut tout simplement se connecter via l'application pour pouvoir débrider votre Dualtron X. Bon, je crois qu'ils ont marqué les français, ça gueule dans la rue. T'es prête ? Non, mais il est ouf, lui, il va plus avoir de voix demain. C'est chelou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501